Alain Piau est le boulanger de chais dans les deux sèvres depuis un an et demi il se lève encore plus tôt qu'avant car maintenant il est tout seul au four et au pétrin. Il y avait mais il n'y a plus restriction de budget comme on dit. Cela fait 21 ans qu'Alain se lève avant l'aube mais ces trois dernières années ses ventes ont dégringolé le prix des pains et des croissants n'a pas augmenté depuis cinq ans rien à faire les clients sont de plus en plus regardant sur les tarifs. Encore la viennoiserie c'est rien c'est la pâtisserie en général quoi maintenant il se renseigne même pour commander un gâteau téléphone à plusieurs boulangeries pour savoir pour avoir les prix nous demande même de baisser pour avoir un petit triston négocier un gâteau ou ses croissants du matin avec la crise certains clients n'achètent même plus de pain. Claire Lise la femme d'Alain en fait le constat chaque jour c'est la poubelle où on met les croissants qui sont invendus il a beaucoup beaucoup oui qu'après les sacs que je les donne à mon papa qui les donne à ces animaux. Des sacs d'invendus qui débordent et un commerce devenu fragile l'an dernier Alain et Claire Lise ont reçu ce courrier c'est la convocation au tribunal affiché dans le fournil cette convocation leur rappelle chaque matin que la boulangerie est placée en redressement judiciaire 19 mars on aura la réponse si ça continue ou pas si ça continue ou s'ils devront fermer boutique tribunal ça fait peur c'est la fin de c'est la fin de tout après 21 ans d'efforts le travail de toute une vie risque de s'arrêter net il se retrouverait alors sans aucune ressource car à l'inverse des salariés les petits patrons ne bénéficient pas des allocations chômage alors pour l'instant pas d'autre choix que d'ouvrir chaque jour mais au fil des ans le petit village de 600 habitants s'est vidé la clientèle est âgée et se fait de plus en plus rare 1,90 et 2 voilà merci ici tout le monde connaît les difficultés de Claire Lise et Alain bonne journée les artisans sont oui ils sont tous en difficulté je suis bien heureuse d'être en retraite parce que j'échappe à ce à ce fléau au monsieur artisan commerçant artisans voilà on est bénisterie au revoir merci pour ne rien arranger en cas de fermeture il ne perdrait pas seulement la boulangerie il faudrait aussi qu'ils déménagent car aujourd'hui ils habitent avec leur fils juste au dessus de leur commerce dans un logement mis à disposition par la mairie pourra pas rester ici puisque le logement fait partie de la boulangerie et vous y pensez souvent sans pas trop pour l'instant mais oui bah oui on y pense aussi où aller où aller où se loger comment faire une épreuve supplémentaire pour toute la famille Claire Lise et Alain ne sont pas une exception l'année dernière 30 des 200 boulangeries du département ont mis la clé sous la porte et aujourd'hui la crise est si violente qu'elle touche également des commerces qu'ont pensé à l'abri de la précarité